... Bienvenue au musée Mandé à Rion. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour une série de six vidéos pour imaginer le territoire de demain à travers un certain nombre de thématiques du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Pour ce troisième épisode, un territoire en mouvement plus durable, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mélis, vice-président en mobilité de la communauté d'agglomération, et Guillaume Clerc, chargé de mission en mobilité pour l'agglomération. Je m'appelle François Desalpha-Caise, je suis urbaniste au sein de la Chance Ville Ouverte, et dans le cadre de ce travail, nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'habitants qui nous ont posé quelques questions. Je vous propose d'en découvrir certaines. J'ai répondu, du coup, la multiplication des moyens de transport d'eau et surtout sécurisée. Des pistes cyclables qui soient vraiment des vraies pistes cyclables définies avec du marquage au sol et pas un simple petit logo de vélo, par exemple, ne serait-ce que pour prendre cet exemple-là. Et puis même améliorer les trottoirs en vie, parce que j'ai eu des enfants bas âge, du coup, et avec la poussette, c'est juste un pratiquable partout, en centre-ville d'Orient, c'est juste une catastrophe, les voitures sont garées n'importe quoi. Moi, je suis pour la voiture hors de la ville. Je suis au lycée Virelogeux-Arient, et puis je fais du covoiturage avec une personne qui est dans un lycée aussi à Arient. Donc voilà, ou sinon, j'ai la carte de bus au cas où, ou sinon je prends le train. Suite à ces questions, Guillaume, quels peuvent être un peu les grands enjeux, les chiffres importants qu'il faut faire remonter en matière de mobilité au sujet du territoire de Rion-Liman-Volcan ? La mobilité sur notre territoire de 31 communes, il est vraiment majeure. Il faut savoir que la voiture, elle représente 88% des déplacements domicile-travail, et sur des courtes distances, notamment moins de 5 km, on voit que plus de 60% de ces déplacements sont quand même effectués en voiture, malgré la petite distance qu'ils représentent. Pour ce faire, nous souhaitons développer des alternatives pour les habitants du territoire à la voiture individuelle. Ces alternatives contribuent aussi à l'amélioration de la santé publique, à l'attractivité des centres, et à l'accès pour tous d'une mobilité, puisqu'elle est finalement moins chère. Une première brique de cet ensemble de solutions, c'est nos offres de transport, le transport urbain avec quatre lignes urbaines, le transport scolaire, le transport à la demande dans certaines zones de notre communauté d'agglomération, et le transport pour les personnes à mobilité réduite. Maintenant, pour ceux qui veulent partager leur voiture ou alors la laisser au garage, il y a des solutions sur lesquelles nous travaillons, notamment l'autopartage et aussi le covoiturage. Il y a plusieurs aires de covoiturage sur la communauté d'agglomération où les habitants peuvent laisser leur voiture et covoiturer pour aller au travail, donc les déplacements du quotidien, mais aussi pour des déplacements de loisirs, le week-end et d'autres utilisations. Maintenant, pour les modes doux, la marche et le vélo, nous avons une flotte de vélos électriques, de vélos assistance électrique qui est en location. Nous soutenons aussi l'achat de vélos et les prochaines campagnes d'aide à l'achat seront en mai et octobre 2021. Ne loupez pas les dates pour permettre aux habitants de bien circuler à vélo sur notre territoire. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un schéma directeur cyclable communautaire qui permet de relier les différentes communes de notre agglomération entre elles. Très bien, merci. Monsieur Mélysse, par rapport à ces actions que vous menez sur les questions de mobilité au sein de l'agglomération, quelles ont été les grandes orientations qui ont été intégrées au projet d'aménagement et développement durable du futur PLUI de l'agglomération ? La mobilité s'inscrit effectivement dans plusieurs orientations du projet d'aménagement et de développement durable. C'est pour cela que la communauté d'agglomération cherche à créer des conditions favorables pour réaliser des mobilités apaisées, fluides, sécurisées. La communauté d'agglomération soutient le ferroviaire, elle soutient le maintien des gares de Pont-Mort, de Volvic. Bien sûr, elle soutient le renforcement des fréquences de train. Il va falloir qu'on mette en place des coopérations parce que la mobilité ne se résume pas non plus à une agglomération. Nos habitants ont envie aussi de se déplacer pour des raisons professionnelles ou touristiques ou ce qu'on veut, ou même pour les raisons du quotidien. Il faut qu'ils puissent aller dans les communautés environnantes, se déplacer à travers le département, comme ça puisse faire dans le temps. C'est un enjeu aussi important. Après, notre objectif aussi, c'est de réduire un petit peu les nuisances et les risques liés aux transports motorisés dans les espaces urbains. C'est de créer des axes apaisés dans le cadre de l'habitation et puis des activités, de façon à servir aussi de support aux déplacements d'eau, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, avec les déplacements vélos, les déplacements piétons aussi. C'est afin de tendre à l'objectif d'efficacité et de sobriété énergétique. Dans cet esprit, on essaye de renforcer justement le transport en commun. Dans le cadre des pièces réglementaires du futur plan local d'urbanisme intercommunal, nous essayons de traduire réglementairement ces actions et ces grandes orientations qui ont été portées par les élus, à travers notamment la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation. C'est un outil qui permettra d'articuler tous ces projets portant sur les mobilités avec les choix en matière d'aménagement et d'urbanisme. Le but, c'est vraiment d'avoir une articulation pertinente entre des choix portés sur l'aménagement et ce qui relève plus des mobilités douces et des transports en commun. On aura par ailleurs dans d'autres éléments du PLUI, je pense notamment au zonage, au règlement, des normes qui vont permettre de faciliter l'usage justement des mobilités douces ou au contraire accompagner et réglementer les mobilités individuelles pour favoriser ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le développement de mobilités plus sobre et plus durable. Voilà, c'est sur ces outils qu'on présente qu'on souhaitait conclure ce troisième épisode qui était consacré à un territoire en mouvement, on l'espère, plus durable. N'hésitez pas à vous rendre sur le site rlv.eu pour avoir d'autres informations sur cette série, découvrir les autres épisodes. N'hésitez pas également à poser vos questions à l'adresse mail participation.plui.rlv.eu participation.plui.rlv.eu qui vous permettra jusqu'au 15 mai de solliciter un certain nombre de questions, poser vos questions en lien avec cette série de vidéos. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501